commencer l'enregistrement, ce qui va permettre aux étudiants qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui, notamment pour cause d'examen, de pouvoir regarder ultérieurement cette réunion d'information. Donc, on va se donner jusqu'à 14 heures. La réunion va être en deux parties. Une première plutôt sur une présentation de ce qu'est la césure éduc, et une deuxième partie pour les questions-réponses, ce qui vous permettra aussi, si vous avez préparé des petites questions ou si tout n'est pas clair pour vous, de pouvoir vous exprimer et vous informer. Alors, je regarde si parmi les participants, on a aussi nos trois étudiantes qui sont actuellement en césure éduc à Petsch, en gris. Je ne les vois pas pour l'instant, mais peut-être qu'elles vont nous rejoindre en cours. Si vous souhaitez recevoir la présentation à la suite de cette réunion, vous pouvez mettre votre adresse mail en message privé à Anne-Sophie Brault dans le chat, et comme ça, on vous enverra la présentation à la suite. On commence. Alors, pour commencer, la césure éduc, en fait, c'est un dispositif, c'est une nouvelle mobilité qui est proposée dans le cadre de l'université européenne éduc, dont fait partie REN1 depuis 2019. Éduc, ça veut dire European Digital University. C'est une nouvelle manière pour les universités de développer des relations privilégiées et de faciliter et de développer aussi les mobilités des étudiants, notamment, mais aussi des personnels. Donc, REN1 fait partie des ducs, tout comme l'université de Paris-Nanterre, l'université de Potsdam, l'université de Bruneau, l'université de Petsch et l'université de Calgary. Je vous présenterai un petit peu plus en détail les universités membres à la suite. L'objectif de l'université européenne éduc, c'est de développer des nouvelles mobilités, d'expérimenter aussi des nouvelles choses au niveau européen, donc notamment des mobilités physiques, des mobilités virtuelles aussi, avec des cours partagés en ligne, mais également des mobilités hybrides, donc voilà, en partie physique et en partie virtuelle. Évidemment, pour les étudiants, c'est l'occasion de développer de nouvelles compétences, d'internationaliser les parcours, les cours, de pouvoir interagir davantage avec des étudiants dans d'autres pays européens, de développer des nouvelles compétences, et notamment des compétences qui ne sont pas forcément dans le domaine d'études habituel, mais de s'ouvrir aussi à de nouvelles disciplines, et notamment, voilà, avec des nouveaux modes d'apprentissage aussi collaboratifs, en ligne, etc. Pourquoi cette ouverture est intéressante pour vous ? C'est, on va dire, une occasion de personnaliser votre parcours académique, notamment en ayant la possibilité de suivre de nouvelles matières, de vous ouvrir aussi un nouveau champ disciplinaire, de prendre des cours de langue, par exemple, qui sont en cours de création. Certains sont déjà inscrits à des cours de langue d'italien, d'anglais, donc il y a eu des propositions de fête. Et puis, évidemment, voilà, de développer aussi vos compétences, et puis de pouvoir les valoriser aussi sur votre CV. On poursuit. Alors, l'objet de notre réunion aujourd'hui, on est bien sur la césure éduc, ou en anglais, éduc gap year. C'est une nouvelle mobilité, justement, ça fait partie des nouvelles mobilités proposées dans le cadre d'Éduc. Donc, ce sont les partenaires européens qui travaillent à développer cette nouvelle mobilité. Alors, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez déjà connaissance du dispositif Césure, en fait, ça s'intègre complètement dans ce dispositif qui est actuellement en cours à Rennes. Donc, en fait, une césure, c'est prendre le temps, faire une pause dans ses études, alors soit pour faire autre chose que des études, donc développer des compétences professionnelles, par exemple, partir en stage, ou alors faire une vraie pause et partir à la découverte du monde en voyageant, si en ce moment, ce n'est pas trop possible. Là, la césure éduc, c'est une césure de formation. Donc, c'est réservé à un ou deux semestres de formation au sein d'une des universités partenaires éduc. Ça ne s'inscrit pas dans le cadre de votre diplôme, c'est-à-dire que si vous faites durant votre licence une année de césure dans une des universités éduc, ça ne comptera pas pour votre diplôme. Par contre, ce sera inscrit à votre supplément au diplôme. L'idée, avec cette césure éduc, c'est de pouvoir étudier des matières différentes de celles que vous étudiez actuellement dans votre formation et de s'ouvrir justement à de nouvelles disciplines. Alors, soit, on va en parler plus largement tout à l'heure, mais soit dans un objectif de personnalisation de votre parcours, soit dans un objectif de réorientation, par exemple. On peut faire une césure éduc de la licence 1 au master 2. Tout comme ça s'inscrit en dispositif césure, donc l'idée, c'est que l'étudiant conserve le bénéfice de son inscription à son retour de césure. Donc, vous restez bien étudiant à Rennes 1, simplement, vous êtes mis dans une catégorie en césure et vous conservez votre place pour votre retour. Six retours il y a, mais par contre, vous avez obligation d'être inscrit à Rennes 1. Et puis, grâce à l'Université européenne éduc, on a la possibilité d'offrir aux étudiants sélectionnés une bourse de 900 euros par mois sur 10 mois maximum, ce qui correspond à environ deux semestres d'études. Vous pouvez faire le choix de candidater pour partir un ou deux semestres dans une ou deux universités éduques. Vous pouvez, par exemple, faire le choix de passer le premier semestre à l'Université de Cagliari et le deuxième semestre à l'Université de Mazarik en République tchèque. Alors, la césure éduc, pourquoi ? Quels sont ses objectifs ? Pourquoi est-ce qu'elle est développée à Rennes 1, là, en ce moment ? L'idée, c'est d'offrir aux étudiants vraiment une personnalisation du parcours, un enrichissement du parcours académique, parce que, des fois, on a choisi d'étudier le droit, mais pour autant, on était fortement intéressés par l'histoire. Et donc, voilà, ça vient, on va dire, compléter, en fait, vos connaissances. L'idée, c'est aussi de découvrir, voilà, de permettre à votre curiosité d'être nourrie et de s'ouvrir sur un autre champ d'études, ou alors de confirmer ou une réorientation, par exemple. Donc, je ne sais pas, vous étudiez la chimie et vous êtes en grand questionnement et vous vous demandez si vous n'auriez pas mieux fait de partir en informatique. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de tester cette potentielle réorientation. Des compétences européennes, évidemment, on est vraiment sur de l'ouverture européenne à travers ce semestre d'études. Des compétences linguistiques, évidemment, puisque quand vous allez étudier à l'étranger, en toute logique, vous suivez des cours, soit dans la langue du pays, soit en anglais. Et donc, voilà, ça vous permet de développer ces compétences-là. Et puis interculturelles, puisqu'évidemment, vous êtes baigné dans la culture du pays et de la ville qui vous accueille et entouré d'étudiants internationaux et locaux. Alors, la césure éduc, elle est reconnue à travers deux choses. La mise en place d'un certificat éduc que les partenaires européens, donc les six universités européennes, sont en train de mettre en place, qui attestera de cette expérience de césure à l'étranger. Et puis aussi, spécifiquement à Rennes 1, il y a la possibilité de valider six crédits ECTS à l'issue de cette expérience. On va en parler davantage tout à l'heure. Alors, il y a cette possibilité pour l'étudiant. Évidemment, il y a un engagement, donc il y a la signature d'un contrat de césure. L'étudiant qui part en césure éduc s'engage à assister à tous les cours sur lesquels il est inscrit, à passer les examens, comme tous les autres étudiants, et puis à produire un rapport intermédiaire et final. Alors, intermédiaire dans le cas où il s'agit d'une mobilité de deux semestres, et uniquement final s'il s'agit d'une mobilité de un semestre. Je regarde si je vous ai tout dit là-dessus. Donc, pour le moment, voilà, on présente, et puis n'hésitez pas à garder vos questions en tête pour qu'on puisse échanger au moment des questions-réponses. Alors, je vous présente rapidement les universités partenaires. Donc, chaque université nous a envoyé, voilà, une petite slide de présentation très rapide de son université. Alors, l'université de Potsdam, qui est située en Allemagne, elle est située au sud-ouest de Berlin, environ 30 minutes en train. C'est une jolie ville, avec un campus qui est récent, avec trois sites dans la ville, et avec, on va dire, des formations généralistes, vous pouvez voir là, avec cette faculté. Voilà. L'université de Mazarik, en République tchèque, est située dans la ville de Brno. C'est une ville qui est jumelée avec la ville de Rennes. C'est une ville étudiante, un petit peu comme Rennes, qui a un haut potentiel au niveau du digital, qui a développé pas mal de chose. Ils sont assez à la pointe. Ils ont une grande offre de formation en anglais. Donc, pas besoin de parler le tchèque pour aller étudier à l'université de Mazarik. Alors, ensuite, nous avons l'université de Petsch, en Hongrie. Donc, c'est une université qui est située à environ 200 kilomètres au sud de Budapest, voilà, dans le sud de la Hongrie. Pareil que l'université de Mazarik, c'est une université qui a une grande offre de formation en anglais. Voilà. C'est une très jolie ville, la ville de Petsch. J'y suis allée. C'est très sympa. C'est une ville à taille humaine, une ville étudiante. Voilà. Pareil, transdisciplinaire, il y a vraiment énormément de facultés et de thématiques enseignées en anglais. L'université de Cagliari, donc, qui est, on va dire, la capitale de la Sardaigne, en Italie. Donc, l'île jumelle au sud de la Corse. C'est une université où là, par contre, il y a moins de cours en anglais. Il y a une petite offre quand même, mais on vous conseille de pouvoir, de maîtriser l'italien, on va dire, dans la mesure où vous aurez plus de choix en termes d'offres de formation. Voilà. Il y a six facultés à l'université de Cagliari. Évidemment, vous pouvez vous rendre sur les sites internet des différentes universités pour en savoir davantage. On vous le conseille vraiment, voilà, d'aller faire un tour sur ces différents sites. Donc, vous pourrez, voilà, cliquer sur ces liens quand vous recevrez la présentation par mail. Et puis, sinon, n'hésitez pas à faire une recherche sur internet, tout simplement. Alors, plus concrètement, la Césure éduc, si vous êtes intéressé, il y a des départs à partir de, enfin, des nouveaux départs à partir de septembre 2021. Pour candidater, il faut nous envoyer votre candidature pour le 17 mai prochain. Alors, il y aura une sélection, qui se fera en deux temps. Un premier temps, lors d'une commission Césure éduc avec les partenaires européens concernés, qui se fera autour du 10 juin. Et dans un deuxième temps, les dossiers seront étudiés en commission de Césure renant le 22 juin. Donc, avec une réponse définitive fin juin. Alors, ce que je voulais vous dire là-dessus, au niveau des critères de sélection, puisque c'est des questions qu'on reçoit régulièrement, il n'y a pas de sélection sur critères sociaux. Il y a une sélection sur dossier et sur les motivations qui sont exprimées dans ce dossier. Il y a une lettre de motivation qui est demandée. Et là, on va évaluer votre argumentaire, tout simplement, sur les motivations qui vous, voilà, qui vous portent à candidater. Donc, en termes de développement de nouvelles compétences, ça, c'est vraiment un des objectifs, en fait, principaux de la Césure éduc. C'est de développer des nouvelles compétences. Et en quoi ces compétences s'inscrivent dans votre parcours ? En quoi elles sont une plus-value pour votre parcours académique et votre insertion professionnelle ? Il y a aussi tout un axe linguistique, culturel. Là, on vous demande évidemment quelles sont vos motivations pour aller faire une Césure éduc à l'étranger. Alors, comment candidater ? L'important, c'est déjà de s'informer sur le dispositif de Césure, plus largement. Sur le site du SOI, notamment. Donc, là, vous avez le lien en bas de page. La Césure s'inscrit bien dans le dispositif REN1 de la Césure et suit les règles de la Césure. Donc, on vous demande de lire attentivement le règlement sur la Césure, mais aussi le règlement sur la Césure éduc, qui vient donner quelques compléments d'informations par rapport au règlement Césure. Il faut évidemment compléter un formulaire de demande de Césure, REN1 en français, qui est disponible à la fois sur le site internet du SOI et à la fois sur la page Césure éduc. Et là, on vous demande de cocher la case valorisation des compétences. Alors, pourquoi on vous demande de cocher cette case ? Parce que tout simplement, de toute manière, dans le cadre de la Césure éduc, on vous demande de produire un rapport ou deux rapports, intermédiaires et finaux. Et c'est grâce à ces rapports-là, finalement, que vous pourrez valoriser ces six crédits ECTS, qui sont sous-entendus dans valorisation des compétences. C'est explicité dans le formulaire de demande de Césure. Donc là, on vous demande de cocher cette case et par conséquent, de solliciter un enseignant à REN1. Ça peut être un enseignant, ça peut être votre responsable de formation, ça peut être un enseignant avec qui vous avez une relation privilégiée ou avec qui vous vous entendez bien et à qui vous souhaitez demander d'être votre référent durant votre mobilité éduc. Donc lui, il sera votre référent pédagogique REN1 durant votre mobilité. Cet enseignant, il faut lui demander de compléter et de signer l'espace réservé aux référents pédagogiques dans le dossier de Césure. Vous cochez évidemment qu'il s'agit d'une Césure éduc dans le formulaire. Le deuxième formulaire que vous aurez à compléter, c'est le formulaire de demande de bourse Césure éduc. Celui-ci, il faut le compléter en anglais. Très important parce que c'est le formulaire qui va servir à communiquer votre profil, votre candidature auprès de l'Université partenaire européenne au sein de laquelle vous souhaitez aller étudier. Il faudra également fournir une attestation de niveau de langue B2. Alors, si vous souhaitez suivre des cours en langue locale, par exemple en allemand ou en italien, vous devrez produire une attestation de langue de niveau B2 en allemand ou en italien. Si vous souhaitez suivre des cours en anglais, il vous faudra fournir une attestation de compétence en anglais, de niveau de langue B2 en anglais. Si vous souhaitez suivre des cours dans les deux langues, langue locale et anglais, il faudra fournir deux attestations d'un niveau de langue. Alors, ces attestations, vous pouvez les demander à vos professeurs, à vos enseignants d'un REN1 qui sont en capacité de produire ces attestations de niveau. On ne vous demande pas d'aller payer un certificat TOEIC ou CLESS pour justifier de ce niveau. Et simplement, une déclaration de votre enseignant suffit. Si vous n'arrivez pas à avoir cette attestation par votre enseignant, on peut aussi envisager de récupérer d'autres attestations, comme quoi vous avez, voilà, je ne sais pas, par exemple, votre relevé de notes, votre relevé de notes de licence 2 avec votre note en anglais, par exemple. Mais n'hésitez pas en tout cas à demander à vos enseignants de cette attestation-là. Donc là, en bas de page, on a mis les liens utiles où vous aurez toutes les informations sur le dispositif Césure et aussi sur spécifiquement la Césure EDUC. Vous pouvez prendre contact avec l'équipe EDUC. On a noté l'adresse mail en bas de page. Sur la page Internet de la Césure EDUC, il y a une foire aux questions, avec tout plein de questions qui ont été centralisées suite justement aux différentes demandes des étudiants. Et donc, n'hésitez pas vraiment à aller la consulter parce que souvent, il y a les réponses, en fait. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on va pouvoir passer aux questions. Alors, ce qui est sympa quand on échange, c'est de pouvoir allumer sa caméra. Vous pouvez lever la main. Il va y avoir une petite icône qui doit vous permettre de lever la main normalement. Voilà. Je vais fermer la présentation et puis, on va pouvoir échanger. Alors, si j'y arrive. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je vais essayer de mettre mon… Bonjour. Alors, deux voix, je mets mon… J'ai pas levé la main. Je ne sais pas si on peut. Parce que moi, je n'entends pas très bien. J'espère que le son va fonctionner. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Ah non, je ne vous entends pas. J'enlève. Ce sont les écouteurs, alors. Alors, bonjour, Nathan. Bonjour. Vous m'entendez ? Allô, allô ? Ah, je ne vous entends pas. Je ne sais pas s'il va vous entendre. Nathan, sinon, peut-être, tu dis ta question et je vais le taper dans le chat. Oui, ma question, c'est de faire une césure éduque après un M2, sachant que là, je suis… Enfin, j'ai fait la procédure Parcoursup pour me réinscrire en L1. Et est-ce que c'est possible, du coup ? J'essaye de résoudre le problème. Je vais l'écrire dans le chat. Ah, tu peux l'écrire ? Oui. C'est bon, je vous entends. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Désolé. Parfait. Donc, ma question, c'est, est-ce que c'est possible de faire une césure éduque après un M2, sachant que je suis également repassé par la procédure Parcoursup et que je suis inscrit en L1 ? Enfin, j'espère être inscrit. Alors, c'est vrai que votre cas, il est un peu particulier. Alors, en théorie, oui, vous pouvez faire une césure éduque, enfin, de manière générale, une césure à partir du moment où vous vous êtes inscrit à l'université pour l'année suivante. OK. Donc, là, a priori, même si c'est un cas de figure un petit peu particulier, je vous conseillerais de poursuivre votre démarche. Je vous conseille quand même d'envoyer un mail au SOI à Sylvie Bertin. Je ne sais pas si vous avez déjà eu contact avec elle. C'est la référente césure, en fait, au SOI. OK. Parce que c'est elle qui pourra vous dire si votre statut vous le permet. OK. OK, bien, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Il ne faut pas hésiter, c'est le moment. Moi, j'ai une question par rapport aux critères de sélection. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entendait. Du coup, vous avez dit qu'il fallait un projet cohérent, tout ça. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques qui feraient qu'on puisse ne pas être accepté ? Par la part, si on dit qu'on veut aller en césure pour faire la paix, tout ça, je me doute que ce ne sera pas pris. Mais est-ce qu'il y a des critères spécifiques au-delà d'un parcours cohérent ? Alors, les critères, ils sont listés… Il n'y a pas un nombre de places limitées ? Alors, on a effectivement un nombre de bourses limitées jusqu'en 2022. Parce que là, il s'agit d'une nouvelle mobilité qui est financée dans le cadre du projet européen Université européenne éduc. Et on a des financements jusqu'en 2022, jusqu'à présent. Et donc, effectivement, on a un nombre de bourses limitées. Je ne peux pas vous dire le nombre parce qu'en fait, ça dépend du nombre d'étudiants qui partiront un semestre ou deux semestres. Voilà. D'accord. Mais au niveau des étudiants, il n'y a pas de limite ? Pardon ? Au niveau des étudiants qui peuvent partir, il n'y a pas de limite ? Du nombre d'étudiants ? Oui. S'il y a une limite ? Il y a un nombre de bourses… Enfin, il y a un montant global, on va dire, de bourses limitées. Pour l'instant… Oui, mais sans les bourses, il n'y a pas de… Des étudiants qui pourraient partir, même s'ils n'auraient pas eu bourses. Alors, la mobilité de césure éduc, elle intègre la bourse. Ah oui, d'accord. Donc, il faut forcément… Oui, donc c'est en fonction des bourses. Voilà. Donc, en fait, les deux sont liés, en fait. Quand on vous demande de compléter le formulaire de demande de bourse, césure éduc, en fait, c'est le formulaire de césure éduc. D'accord. Voilà. Et c'est grosso modo, combien d'étudiants qui partent ? Parce que là, les étudiants qui sont actuellement, cette année, en voyage, c'est les premiers à partir, non ? Oui, elles sont trois. Elles sont toutes les trois à Petsch. On a eu la chance de partir, mais malgré le contexte sanitaire. Et là, il y a six étudiants qui ont été… Les dossiers ont été validés en commission de césure du mois de janvier, de mémoire. Donc, six étudiants qui partent pour sûr en septembre. Mais il nous reste des places. Il nous reste des places. Ok, ok. Voilà. Et par rapport aux critères de sélection dont vous parliez, dans le dossier de demande de bourse, césure éduc, ces critères sont listés précisément avec un nombre de points attribués pour chaque critère. Donc, quand vous rédigez… Oui, oui, c'est en fonction de ça. Quand vous rédigez votre lettre de motivation dans votre dossier, faites bien attention justement à respecter, à bien… d'écrire les différents items qui sont demandés. Donc, c'est le développement de nouvelles compétences, c'est le développement de compétences linguistiques, la dimension européenne, l'ouverture interculturelle, ce que ça va vous apporter en termes d'insertion professionnelle, et puis la cohérence justement entre votre projet et le choix des cours, de la liste des cours que vous joignez dans votre formulaire de candidature. Ok, ok, merci. Mais du coup, admettons que tous les étudiants qui veulent partir valident tous ces points-là, ils les développent tous dans leur lettre de motivation. Qu'est-ce qu'ils feraient s'il y a un nombre limité, que certains étudiants pourraient partir à la place d'autres ? C'est pour ça qu'on a établi une grille d'évaluation. Donc, tous les étudiants, en fait, sont notés sur les différents items que je vous ai décrits. Il y a une note de 0 à 4 sur chaque item. Et donc, c'est ceux qui auront les meilleures notes, on va dire, qui pourront partir. Donc, c'est vraiment lié à la qualité de votre lettre de motivation. Et bien entendu, il faut auparavant que votre dossier soit recevable. C'est-à-dire qu'il faut que votre dossier soit complet par rapport à la césure, au dispositif de césure, notamment. Bien veillé à ça, parce que votre dossier de demande de césure soit complet, que vous ayez eu toutes les signatures de votre responsable de formation, de votre enseignant référent. Il faut également que vous nous envoyiez une demande pour avoir l'avis éduc, en amont, du dépôt de votre dossier. Voilà. Si ce n'est pas complet, du coup, ça, c'est un critère, en fait. Ok, ok, ça marche. Et sinon, au niveau du choix des cours, peut-être pour compléter. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez compléter, en fait, votre parcours avec des matières qui vous intéressent, des matières qui pourraient éventuellement vous servir dans votre projet professionnel. Là, par exemple, je pense à une étudiante qui est en ce moment à Petsch, qui étudie à l'ISTIC, en informatique, et elle a choisi de suivre des cours en management à Petsch, parce que son projet professionnel, c'est d'être chef de projet informatique. Et que la partie management, finalement, est importante aussi pour la gestion d'équipe. Donc, voilà, elle a choisi de développer cette compétence-là. Et sinon, les deux autres étudiantes, elles sont en phase de réorientation, on va dire. Il y en a une qui souhaitait se réorienter en diététique et qui, du coup, s'est inscrite à des cours de diététique en gris, voilà, pour valider son projet professionnel. Et puis, la deuxième qui se pose des grosses questions ensuite par rapport à ses études et qui souhaitait tout simplement découvrir un autre domaine d'études. Alors, j'ai une question. Steve, je suis désolée, je suis à l'ABU, je ne peux pas parler. J'aimerais candidater, mais l'année prochaine, en L3, pour faire une césure entre la L3 et l'EM. Dans ce cas, comment ça se passe pour les candidatures, vu que les réponses pour les candidatures en Master 1 sont plus tardées ? Oui, tout à fait, Steve. Ça fait partie, justement, des questions dans la foire aux questions sur la césure et sur la césure éduque. Donc, il faut que vous ayez, effectivement, une inscription pour l'année qui suit, à RENA. Donc, il faut soit avoir une lettre d'acceptation pour le Master 1, et je sais que c'est tardif, mais c'est comme ça. Et en même temps, comme la commission de césure RENA se déroulera le 22 juin, potentiellement, vous aurez eu votre réponse. Si ce n'est pas le cas, il faut demander éventuellement à votre responsable de formation si c'est possible de faire une réinscription en L3. Donc, ça peut être une autre L3, ils peuvent éventuellement vous orienter. Ça, ça dépend des composantes, des composantes qui le font et d'autres qui ne le font pas. Donc là, c'est surtout, en fait, une discussion, dans tous les cas, à avoir avec votre responsable de formation. Si vous envisagez de partir en césure, il faut au plus vite demander un rendez-vous à votre responsable de formation pour pouvoir lui exposer votre projet, en fait, pour qu'il puisse vous soutenir là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi, j'avais une autre question par rapport aux bourses. Qu'est-ce qui explique qu'elle soit d'un montant aussi élevé ? Enfin, 900 euros, je trouve que c'est énorme quand même pour un étudiant par mois. Oui, vous avez raison. Alors, elles sont d'un montant élevé parce que là, il s'agit d'un financement de l'Agence nationale de la recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas un financement classique Erasmus+, par exemple. C'est un financement expérimental sur la création d'une nouvelle mobilité expérimentale. Et donc, on a obtenu ces financements-là pour vraiment permettre à tous les étudiants de pouvoir partir et que ce soit financé sur du 100 %, pas qu'il y ait justement de frein financier. Alors, autant c'est vrai que pour, on va dire, l'Allemagne ou l'Italie, c'est un financement qui vous permet de vivre. Autant c'est vrai que ça peut paraître, enfin, les étudiants qui sont en Hongrie ou en Pépluie Tchèque sont à l'aise, on va dire. Voilà. Il faut savoir que le dispositif Césure-Éduc, Éduc-Gapieur, il est aussi accessible pour les étudiants des universités de Mazarit, de Pêche, de Potsdam et de Cagliari. Donc là, en ce moment, dans les autres universités, il y a aussi, les étudiants sont aussi en train de candidater, mais pour venir en France. Donc, soit à l'Université de Paris-Nanterre, soit à l'Université de Rennes 1. Et effectivement, il n'y a pas eu de, on va dire, calcul de la bourse en fonction du niveau de vie, en fait, local. Donc, c'est… Voilà. Tous les étudiants ont la même bourse. D'accord. Oui, et juste, du coup, dernière petite question. Par rapport à l'université en Sardaigne, on parlait de l'offre de cours en anglais qui n'est pas extrêmement développée par rapport aux autres universités, mais est-ce qu'il y a quand même moyen de partir là-bas sans parler en mot italien ? Oui, il y a moyen. Ça dépendrait des facultés ou pas ? Alors, il y a une liste de cours. Ils nous ont fourni une liste de cours en anglais. Donc, il y a des cours en anglais qui existent, mais il n'y a pas un choix aussi large qu'à l'Université de Mazarik ou de Petsch, par exemple. Donc, les choix sont assez restreints. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour les étudiants qui ne parlent pas l'italien, alors, à moins que vous ayez de la chance et que les cours qui sont proposés en anglais correspondent parfaitement à vos objectifs, voilà, on m'encourage plutôt à, soit à partir, à sélectionner des cours qui seraient proposés et qui seraient davantage dans le cadre de l'objectif de développement des compétences en lien avec votre, soit à votre filière actuelle, voilà, pour venir compléter ou soit par rapport à votre envie de réorientation. Si maintenant, vous avez absolument envie de suivre des cours en Italie sans parler italien, c'est possible, mais le choix est restreint. Il faut le savoir. D'autant plus restreint qu'on encourage les étudiants à, évidemment, choisir des cours de niveau licence, bachelor. Pourquoi ? Parce que, comme vous n'avez pas étudié ces disciplines-là auparavant, au cours de vos études, eh bien, vous n'avez pas forcément les prérequis pour suivre des cours de niveau, même L3 parfois, ou master. Donc, on demande aux étudiants de privilégier les cours qui sont dispensés au niveau licence, bachelor. Sachant que les étudiants ont la possibilité de sélectionner des cours dans plusieurs composantes. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir construire, en fait, son programme d'études à la carte. Donc, vous pouvez sélectionner un cours en business economics, un cours en italien, par exemple, apprentissage de la langue italienne, un cours en histoire, etc., etc. Ça peut être des cours dans plusieurs composantes. Par contre, on vous demande à argumenter le choix de ces cours-là, en quoi ça correspond à vos attentes. Ça peut être simplement parce que vous êtes passionné d'histoire et que vous souhaitez, d'un côté, étudier l'histoire, et de l'autre, compléter votre formation en économie ou en management. Mais il faut pouvoir l'argumenter dans votre dossier. OK, d'accord. Mais du coup, si on argumente bien dans notre dossier, que même si on ne parle pas un mot d'italien et qu'on choisit des cours dans plusieurs composantes, ça ne risque pas de nous porter préjudice au niveau des étudiants ? Si votre dossier tient la route et que vous explicitez bien vos motivations et en quoi ces cours-là vont pouvoir être un plus dans vos études ou dans votre parcours ou pour votre épanouissement personnel, il n'y a pas de souci, c'est recevable. Donc, c'est assez ouvert, c'est cool. Oui, c'est très ouvert, c'est très flexible. Là, on cherche vraiment à ce que les étudiants puissent explorer aussi différentes opportunités, possibilités, s'ouvrir un peu la tête, sortir un peu la tête du tunnel dans lequel on se met parfois pendant nos cinq années d'études. À la fois faire une pause, s'ouvrir au reste du monde, faire des rencontres et puis développer des nouvelles compétences. D'accord. Alors, on a des questions. Steve, combien de cours doit-on choisir en tout ? Il y a-t-il une limite de CTS ? Alors, on a fixé, en fait, le nombre de cours à une équivalence de 30 crédits ECTS. Je dis bien une équivalence parce que ces ECTS-là, vous ne pourrez pas les valider à l'Université de Rennes. Il n'y aura pas d'équivalence de CTS. D'accord ? Cette année de césure, ce n'est pas une année Erasmus. Ça ne prend pas la place d'une année d'études de votre licence ou de votre master. Ça vient en plus. Donc, on dit choisir des cours à l'équivalent de 30 ECTS à peu près. Des fois, on ne tombe pas pile-poil, mais l'objectif, c'est à peu près 30 ECTS qui correspond, en fait, ce qui nous donne un nombre d'heures approximatif, en fait, par semestre. Donc, ça correspond logiquement à peu près au nombre d'heures que vous avez actuellement, au nombre d'heures de cours que vous avez actuellement, qui intègrent évidemment aussi le travail personnel. Et donc, on dit 30 ECTS. Maintenant, si vous souhaitez absolument en prendre plus, vous pouvez en faire la demande et l'expliquer aussi dans votre dossier. Voilà, que tous les cours que vous souhaitez suivre, là, et que vous avez listés sont vraiment ceux que vous souhaitez suivre. Mais attention au temps de travail personnel. Voilà, on a mis cette mesure-là, 30 crédits ECTS, parce que c'est ce qui paraît être la norme, en fait, voilà, partout en Europe, au niveau de la charge de travail. Alors, Elsa, bonjour, mon micro ne fonctionne pas. J'ai une question, si on veut faire un stage ou du bénévolat, est-ce qu'il faut trouver l'organisme d'accueil avant le départ ? Et peut-on faire un mixte, à savoir un semestre pour suivre des cours et un autre semestre plus pro, donc avec un stage ou du bénévolat ? Oui, donc dans ces cas-là, en fait, il faut que vous fassiez un dossier de demande de césure, REN1, et dans ce dossier, vous vous stipulez que vous souhaitez faire à la fois une césure éduque sur un semestre et à la fois un césure stage ou bénévolat. Voilà. Et donc, ça, c'est votre dossier césure REN1 en français. Et dans votre dossier césure éduque en anglais, vous ne faites mention que de votre semestre d'études, césure éduque. Donc, par rapport à votre question sur le stage ou le bénévolat, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que là, la césure éduque, on est bien sur une césure de formation. Alors, s'il y en a qui souhaitent être bénévole en même temps, très bien, en fait, on ne peut que vous encourager là-dedans. Pour le stage, REN1 ne pourra pas vous faire une convention de stage si vous êtes en césure de formation. Parce qu'on estime que vous ne pouvez pas à la fois mener de front un semestre d'études et un stage professionnalisant. À moins que ce soit un stage peut-être d'une journée par semaine. Dans ces cas-là, ça peut se discuter. J'espère que j'ai répondu à votre question, Elsa. Est-ce qu'il y a une autre question ? On a encore 30 secondes. Oui, j'ai une question. Bonjour, Paula. Alors, en fait, c'était... Bonjour. Donc, c'est par exemple, si on est admis au programme éduc, et par exemple, pour ma part, à Cagliari, je voulais savoir, en fait, s'il y avait un dispositif pour qu'on apprenne l'italien directement sur place. Oui. Alors, toutes les universités proposent des cours de langue locale gratuitement pour les étudiants. D'accord. Donc, il suffira de... Vous pouvez l'intégrer à votre programme de cours, à votre liste de cours que vous souhaitez suivre à Cagliari. Et puis, évidemment, il faudra s'inscrire sur les cours en amont de la mobilité, ou au tout début, à votre arrivée. Et, par exemple, donc, je me suis inscrite à chaque cours, mais en anglais. Et, par exemple, donc, on a huit cours au total auxquels on s'inscrit. Et pour l'italien, il faut qu'on enlève un cours en anglais, par exemple, pour s'inscrire dans un cours en italien, ou c'est en plus ? Alors, ça dépend. Ça peut s'intégrer. Il n'y a pas de souci. Si, maintenant, vous ne voulez pas choisir... Enfin, supprimer un autre cours, ça peut venir en plus. D'accord. Mais ça peut faire partie des 30 crédits ECT. D'accord. Et parce que, du coup, le cours, on peut le trouver comment, l'intituler ? Parce que, du coup, j'ai juste les cours proposés en anglais, mais pas exactement en italien. Alors, vous êtes allé voir sur le site internet de Cagliari, pour les étudiants entrants. Vous n'avez pas trouvé l'info ? Bon. Écoutez, je vais leur poser la question. Voilà, cette réunion s'achève. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, voilà, si vous avez plus de questions, ou si vous avez besoin d'un coup de main, notamment pour la relecture de votre dossier de demande, de césure éduc. On est là aussi pour vous accompagner. Par contre, envoyez-nous votre dossier avant le 17 mai. Parce que le 17 mai, c'est la date finale des dossiers finaux. J'ai une question encore, s'il vous plaît. C'est pour la formulaire de la demande de bourse. C'est aussi le 17 mai qu'on doit l'envoyer ? Oui, c'est le 17 mai, oui. Les deux dossiers, aussi le dossier. Alors, idéalement, les deux dossiers, parce qu'on a besoin de s'assurer que votre dossier de demande de césure est complet. Mais le plus important pour nous, c'est le dossier de demande de bourse césure éduc en anglais. D'accord. Voilà. Mais l'autre dossier, en fait, est complémentaire. Mais à la date du 17 mai, on ne vous demande pas obligatoirement de le fournir. Parce que je crois que la date officielle à Rennes 1, ça doit être autour du 10 juin, pour le renvoyer, quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas vous demander obligatoirement de nous le renvoyer pour le 17 mai, celui-ci. Bien que ce soit quand même pas mal de l'avoir, même s'il n'est pas finalisé, finalisé, même si vous n'avez pas toutes les signatures, par exemple, à ce moment-là. Mais pour qu'on ait une idée de votre dossier en français. D'accord, merci. Donc, votre dossier de demande de césure générale, il est à envoyer au SOI, à Sylvie Bertin. Il y a une adresse mail aussi pour la césure. Vous avez toutes ces infos-là sur la page du SOI. Dès lors qu'il s'agit d'un dossier de césure éduc, nous, on aime bien l'avoir aussi. Parce qu'en fait, il y a des compléments d'information qui se trouvent dedans. Et comme on ne veut pas vous demander forcément à chaque fois deux fois la même chose, c'est important de nous l'envoyer aussi. Et les dossiers de demande de césure éduc, ils sont bien à envoyer à l'adresse mail éduc université européenne que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir participé à cette réunion. On va pouvoir se dire au revoir et merci. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter au besoin. À bientôt.